Laissez-moi vous montrer. Vous écoutez la voix des Camerounais, des orphelins, des orphelines en train de pleurer. Moi je pleure tous les jours, je suis fatiguée de pleurer. Maman est morte dehors. On ne pourra même pas laver son corps, ni l'enterrer. Vu que son dernier mot, c'est qu'elle reste à côté de papa. Quand on s'est levée le 18 mai, je pensais qu'on pouvait vite faire pour la ramener à la maison. Voilà qu'elle est restée aussi dehors. Est-ce qu'un jour nous allons réussir à laver la machance sur nous? Non. Mais moi, je dis à mes ancêtres, je dis à mon Dieu que je ne suis pas avec eux. Les monstres qui ont pris le pays là en hôteur, moi je ne suis pas avec eux. Je fais ma part là où je suis là, même si c'est une seconde, je fais. Si j'étais au Cameroun, c'est qu'elle meule au Kaba comme ça pour aller au deuil. Alors je mets, je fais quelques minutes de mon deuil pour tout le monde qui meurt. Pour que le jour du karma là, ça n'arrive pas sur moi, ni sur mes enfants. Parce que je suis moi, neutre. Je ne connais rien de tout ça. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Le Cameroun a touché tellement son fond. Le Cameroun a touché le fond. Si bien qu'on comparait déjà les enfants des gens avec les animaux de brousse. Vous l'avez vu, quand je partage, même d'autres trouvent qu'on ne doit pas partager. Quand vous avez des messages comme ça, vous devez partager. C'est en partageant qu'on attire l'attention des gens qui luttent pour cette cause. Même pas les Africains. Il y a aussi les Africains. Il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui luttent pour ça. Et on partage justement pour ça. C'est en partageant que le message entre dans le cerveau des gens. Quelqu'un peut sortir de nulle part et intervenir sur ce problème. Ne croyez pas que quand ça concerne le Cameroun, on doit seulement laisser que ça soit vu par les Camerounais. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on parle des droits de l'homme, ce n'est pas au Cameroun qu'on a créé ça. C'est dans le monde entier. Donc quand vous voyez les trucs comme ça, partager, c'est partager l'information. On ne partage pas parce qu'on est fier de ce qu'on a fait. On partage pour sensibiliser. Et souvent l'amabilité de réfléchir un peu mieux. Parce que quand on partage des choses comme ça, on voit toujours des perdus qui viennent toujours commenter les choses qu'on ne comprend pas d'où ces gens sortent. Mon direct aujourd'hui, c'est pour parler à M. Bélinga et Boutou. C'est comme ça. Non, Amogou Bélinga. Voilà, je confonds toujours. Amogou Bélinga. Le Zomlor, c'est comme ça on l'appelle. Au départ, je vous ai dit, je ne savais pas ce que veut dire Zomlor jusqu'à présent. Bon, peut-être c'est un patrillage, peut-être c'est un responsable, peut-être c'est un riche, peut-être c'est un patron. Voilà pourquoi on l'appelle Zomlor. Alors, monsieur, avant d'arriver sur Amogou Bélinga, je vais d'abord parler à mon frère, J. Bélinga. Je veux que la partie-ci arrive chez J. Bélinga. Vous savez, je vous ai dit depuis longtemps, moi, je n'ai peur de personne parce que je n'ai plus peur de l'amour. Ça vient, ça vient. Ça me prend, ça me prend. Je m'en fous. Mon cher frère, nous nous sommes levés le 18 mai, c'était pour chasser les monstres là qui sont au Cameroun. Parce qu'il faut que quelqu'un soit un démon pour aller en brousse chercher l'animal et mettre quelqu'un et dire que voilà comment la personne est. Nous, nous sommes levés, on était main dans la main pour chasser le démon. Les divisions sont arrivées, je ne sais pas où. Mon frère, l'église que tu as ouverte, le samedi soir, c'est bien beau. C'est bien beau. Mais si tu ne fais pas attention avec l'église là, peut-être qu'ils vont réussir à nous broyer parce que nous nous sommes divisés et on est devenus faibles en face d'un lion qui ne fait qu'avaler ce que lui rencontre sur son passage. L'église de samedi soir, ce que tu fais là, si l'église là, tu parlais de vacances de pouvoir, c'est qu'on a fait un pas de plus. Si tu laissais les racontages des anciennes histoires-là, tu nous parlais que Paul Biard doit partir. Paul Biard est où ? Vacances du pouvoir. C'est qu'on n'est pas là où on est arrivé aujourd'hui là. Moi, je vous ai toujours dit que le tueur ou un sorcier ne tue pas que les inconnus. Quand il commence à tuer les inconnus, quand on l'identifie, tout le monde fouille. Et quand tout le monde fouille, comme il a signé, partent pour tuer, il ne peut pas arrêter de tuer. Il va entrer à la maison, chez lui. Quand il entre, il commence, parfois c'est sa femme, ou bien c'est son premier fou, il commence à vous ramasser. Il ne s'arrête jamais, le sorcier ne s'arrête pas quand il commence à tuer. Il va tuer, 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 tuer jusqu'à le jour où il va manquer ce qu'il va tuer. On va le tuer lui-même. Donc, il tue seulement, parce qu'il a signé un pacte seulement pour voir le sang. Quand il voit le sang, il est content. Si depuis là, on était resté solidaires, c'est qu'on a évité beaucoup de choses. Mais, vous avez créé des groupes, les fourmis magnans, les quoi encore, je ne sais. Ça a faibli tout le monde. Toujours dans l'église du soir, vous avez décidé de citer les noms des autres, laisser les autres. Ça a découragé tout le monde. On s'est retrouvé là où on s'est retrouvé là. Regarde-toi même ce qui arrive aujourd'hui. Les hommes-là, parce que les hommes-là, peut-être, veulent dire que c'est un patriage. Je ne veux pas dire à celle qui a dit que ma culture est sale. Que je préfère la saleté dans le respect, que la propriété là où on peut boire une bière et m'égorger. Je préfère encore la saleté dans le respect. Parce que chez moi, tu ne peux pas donner mais une bouteille de champagne à mon père pour qu'il me livre. Il ne va pas le faire. Il va plutôt tendre le piège pour que tu tombes dedans. Il t'accrape. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on veille sur les enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Les hommes-là, les hommes-là, un patriage est censé montrer l'exemple dans un pays pour ne pas dire la jeunesse. Est-ce que vous savez que le reportage là est horrible et condamnable? Si c'était un blanc qui avait pris un king-con comme ça là pour mettre avec quelqu'un, c'est que non. C'est que l'Afrique est déjà debout dans tous les pays. Si c'est un blanc italien, hollandais, suisse, c'est que tout le monde est debout pour dire « Eh, le blanc a traité l'autre de singe. Le blanc a fait comme ça. » Depuis qu'à Amougou, Bélinga a mis l'image de G.Romingo. qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes sorti dans un pays normal. Cette chaîne, on met le feu dessus. Parce qu'un être humain reste un être humain même s'il est infime. Je veux dire, même s'il est handicapé. Déjà, en Europe, on respecte les handicapés plus que les gens qui sont bien. quand on paye un handicapé, on triple son prix. Il n'y a que dans mon pays où un monsieur comme ça que Chantal a ici acclame, chante même pour ces hommes-là au 21e siècle, il met un quinquant avec un être humain pour insulter. et dans le même pays, on montre la maison de ses parents qu'il doit rentrer construire. Il est en exil. Dans un pays normal, dans un pays qui fonctionne, c'est le papa qui laisse l'héritage à l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui vient construire la maison du papa. Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Quand tu accouches un enfant, tu fais tout pour laisser quelque chose. pour laisser l'héritage. Pas la brousse. Et même si c'est la brousse, la personne que vous demandez qui vient construire, quand il était au Cameroun, vous avez arrêté de le mettre en prison, de le torturer, de le tabasser. Si vous l'avez vu comme moi, la photo que Amogou Bilinga a mis là, parce que moi, je vais prononcer le nom du patron. C'est sa chaîne. C'est sa chaîne et c'est à lui qu'on doit s'adresser. Parce qu'il n'y a rien qui peut sortir sans son accord. Donc, la photo qu'il a mis là, allez bien regarder le visage d'Amogou Bilinga et la photo là qu'il a mis, peut-être même c'est son grand-père. Peut-être c'est son grand-père. Je dis, peut-être que c'est son grand-père. S'il fait ça à son propre frère, quand ça va arriver sur vous, ça va être comment? Vous comprenez pourquoi quand on nous quitte au Cameroun, on tape, on tue. qu'on nous met dans les prisons. Les prisons qui sont bien pour nous, c'est Ayoko. Là où on souffle. Je dis, le monsieur qui a fait ça là, c'est le monsieur que Chantal Aïssi chante tous les jours que zomme-le, zomme-le. Est-ce que depuis le reportage là, Chantal Aïssi a réagi? parce que c'est à partir de là que vous allez noter les vrais tribalistes. Les vrais gens à mettre sur la liste rouge. Est-ce que depuis le reportage là, elle est sortie pour dire à son homme-leur qu'on ne fait pas les choses comme ça? Que c'est criminel. Elle est sortie? Non. Après, pour vous embrouiller le cerveau, on va chanter une chanson, on va dire que c'est l'hymne national, on veut le vivre ensemble. Qu'est-ce que vivre ensemble? Vous voulez vivre quoi? Ensemble avec qui? Vous voulez vivre ensemble avec qui? Parce que même la famille de J. vous partez les musélés avant qu'ils parlent. Parce que nous, on connaît comment vous fonctionnez. Vous partez voir la famille là, en brousse. Ils sont là en brousse depuis. Ils ne vous demandaient rien du tout. Vous partez les monter la tête. depuis qu'il a l'argent, ils mangeaient. Ils ne vous donnent pas. Ils ne viennent pas construire ici pour monter la famille. Après, vous donnez une bière. vous dites comme ça, les gens d'autrui se mettent à dire vous donnez peut-être un biais de 10 000 qu'ils vont manger après 10 ans. Ils ne vont plus jamais vous voir passer même dans le village là pour les pousser à parler. Depuis que les hommes l'ont diffusé ça, Chantal a réagi. Son frère a réagi. Le duc a réagi. Lolo Fondja a dit quoi? Parce qu'il faut voir tous les gens qui supportent le monsieur qui fait déjà des reportages là pour comprendre les gens du RDPC. ils sont ensemble et ils sont avec vous. Ils mangent avec vous. Ils dorment avec vous. Voici le moment venu où n'importe qui doit faire une sortie pour condamner le crime que Vision 4 a commis. mais vous n'allez pas parler parce que beaucoup sur la toile chantent pour attendre les enveloppes de ce monsieur homme-là. Vous êtes sur la toile vous attendez qu'il vous achète les terrains. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait ça ne vous regarde pas. Une chaîne de télévision dans un pays normal serait d'aider à fermer. Oui. On est d'aider à mettre la clé dessus. Vous avez déjà vu votre compatriot Dieu donnait une bala. Juste il parle en France. Il parle juste pour même répliquer les choses que les autres disent. Et vous voyez la sentence sur lui. Il peut vous dire il est vivant. Mais chez vous on prend un être humain on affiche on fait un reportage. Maman jusqu'à aller chercher ses chaussures qu'il avait laissé. Le temps même lui il était chaud parce que la chaussure là j'ai vu c'est comme si c'est la timberlande. C'est pour ça que c'est resté là-bas ce n'est jamais un gâté. Et ça peut mieux être les chaussures d'Amour ou il est venu mettre là pour dire que ce sont les chaussures de J. de Mingono. La sorcellerie vous avez à faire quoi dans ce pays là? Hein? Il allume sa chaîne il fait le reportage sur quelqu'un qui est en Europe parce que la personne trahit souvent les secrets. Mais lui là le garçon c'était Fabo le garçon qu'on a tué qui sortait avec la fille que son autre journaliste a épousé aujourd'hui là Binjang ou c'est Binjang ou c'est qui qui a épousé la fille Métis qui était dans la voiture avait le fils unique qu'on avait poignadé et tué et quand on a tué son nom venait en premier sur la liste il n'a pas fait de reportage pour laver son image pour nous expliquer ce qui s'est passé après son journaliste est parti en prison pour donner le téléphone à la fille donc on comprend bien le tué de ce garçon est entre deux personnes le patron ou le Binjang lui-même parce qu'il a épousé la fille ça nous laisse croire que c'est le seul sur la liste qui pouvait mettre la vie du garçon en danger parce qu'il voulait récupérer la fille comme dans mon pays on ne mène pas les enquêtes vous n'allez pas mener mais vous n'allez pas empêcher les gens de travailler avec leur cerveau nous travaillons encore nous voyons encore des choses le karma existe le monsieur Binjang est sur la toile il jubile avec le nom de jupouin et mingon il y a le sang qu'on lui demande de nous donner les éclaircissements sur ça de faire un reportage sur l'assassinat de ce jeune garçon et il nous dit qu'il ne connait rien dessus et nous expliquer comment on peut accuser son patron qu'il épouse la même fille il y a quoi que vous ne comprenez pas hein il y a quoi le pays là les monstres ont pris notre pays en otage j'en veux à ceux qui freinent la lutte plus vous freinez la lutte plus on a des victimes mon cher frère j'y pourrais mingon si on avait commencé continué comme on avait commencé on ne serait pas en train de voir ce reportage aujourd'hui je ne dis pas que c'est bon c'est un truc à condamner si on était dans un pays où les gars ont encore tout leur sens on devait nous mettre de l'essence quelque part il n'y a pas qu'on me bloque mon facebook parce qu'on dit qu'elle suis violente oui dans mes paroles parce qu'elle suis en colère si on était dans un bon pays les jeunes devaient déjà nous faire la fête mais on est dans un pays où quand on donne une bière tu bois tu peux chanter les choses qu'après toi même trois jours tu te mets à pleurer parce qu'après trois jours il n'y a même personne pour t'écouter qui est seule dans ton film tu meurtoises oui les gens sont tellement criminels que quand ils ne trouvent même pas les motifs ou de nuit ils partent dans les sous-quartiers dans les sous-villages pour faire les reportages croyant que c'est en faisant comme ça que les gens vont gommer ça pour montrer tout un champ que c'était le champ de son père donc on connait qu'on a tous les petits terrains ce n'est que son père qui a eu le gros champ là et même si c'est le champ de son père son père accouchait si lui ne construit pas une autre personne peut le faire est-ce qu'il est le successeur de son père il est le successeur de son père et même s'il était quand il n'est pas là il y a un autre c'est pour ça que les hommes accouchent beaucoup pour que si l'autre ne fait pas l'autre fait je vous rappelle que c'est le père qui doit construire l'héritage de l'enfant ce n'est pas l'enfant qui vient faire donc arrêtez les conneries là qu'on a tout travail pour venir vous donner là-bas moi je suis pour ceux qu'il dit que ne donnez pas vivez vos vies maintenant c'est comme ça ne donnez pas mangez pourquoi vous croyez qu'il va vous partir et venir construire pourquoi vous restez dedans avant de l'insulter comme il n'a pas donné vous a donné une bière de 500 vous avez fait quoi après ils sont bien partis vous êtes encore en train de boire les bières qu'ils vous ont donné hein ou que votre fils peut vous donner chaque année s'il n'arrive pas à donner tous les mois il peut vous donner chaque année c'est différent de celui qui est venu vous donner une bière une bière c'est quoi une bière c'est quoi hein bon nous on connait comment il muselle on connait comment il fonctionne pour manipuler les gens oui mais ce que le monsieur Amogou Biringa va comprendre c'est que la photo qu'il a sorti pour mettre sur sa chaîne là c'est sa photocopie à lui même regardez bien lui il cache son visa et les lunettes mais c'est sa photocopie regardez la bouche de ce monsieur l'homme là et la bouche du monsieur là qui a les cheveux comme les cheveux brésiliens là on dirait qu'on a collé le closure sur la tête ou c'est le singe ou c'est quoi je ne sais pas peut-être les gens avant étaient comme ça et même si les gens étaient comme ça avant c'est que nous tous on est les descendants de ces gens là pourquoi vous croyez qu'en les montrant aujourd'hui là ça va être un crime toi même là tu es photocopie de la photo que tu as mis là de l'homme là allez les cheveux défrésés là c'est toi regardez bien son visage peut-être c'est son père ou son grand-père qui n'a jamais montré aux gens mais c'est les hommes là s'il faut se moquer de quelqu'un franchement s'il n'y avait pas l'argent vous avez l'argent à cause de l'argent comme les gens ont faim il vient masser vos pieds et vous croyez que vous êtes quelque chose s'il faut parler de la laideur je pense que si on comptait 5 vous allez être parmi les 5 donc ne vous moquez plus de la créature de Dieu si vous êtes trop fort allez arranger votre visage là oui moi je pleure quand les bagaguelers ont voulu te séquestrer et les gens ont crié il fallait qu'on le laisse te zigouiller parce que tu es apparemment tu es monstre tu es monstre il fallait qu'on le laisse te zigouiller le temps que tu pleurais là on dirait mon compte t'a rendu fou il fallait qu'on le laisse on finit avec toi parce qu'apparemment c'est bagagueler qui a ton médicament c'est lui qui connait te soigner il connait te soigner Rémingo n'en a rien parlé par rapport à toi même s'il faut qu'on retourne dans les choses que toi même tu as fait toi même tu mérites la pendaison tu mérites la pendaison ne vois pas parce que les perdus les affamés disent que tu es homme là tu es homme là de quoi moi je vous ai dit qu'il y a des hommes là chez moi à l'ouest ils connaissent ce qu'on appelle respect ils ne peuvent pas vendre quelqu'un pour une bière voici les hommes il va parler c'est lui qui parle là le long métier foncé romant par osso malhonnête sournois et cynique méchant certains ont profité on est entendu le pouvoir et derrière de la première discussion du bruit par la vision de l'écart un décret avec le signal lundi et mardi on devient le plus grand de l'écran on devient le plus long le plus intelligent il s'agit d'un avestissement et je lance ceux qui sont en train de rejetter les portes banales j'ai tous les moyens j'ai 4 télévisions 2 radios et je vous annonce d'ailleurs que notre opération est en gestation ici c'est ici c'est Amougou Biringa lui Amougou oui Biringa c'est lui qui parle quand on entend les propos d'un homme par rapport aux propos de Jipouare Mingono Jipouare Mingono a le droit d'être en colère de parler comme il veut parce qu'un enfant exilé peut tout faire mais lui il dit l'homme Betty est foncièrement méchant ce n'est pas moi ça sort de sa bouche votre homme là donc ce n'est pas Jipouare qu'il faut tuer lui-même là c'est un danger l'homme Betty est foncièrement malhonnête méchant et tout et tout ces quatre noms que lui donne à l'homme Betty ce n'est pas Jipouare Mingono c'est lui les hommes l'or c'est lui l'homme que vous appréciez il dit qu'il a quatre télévisions et une radio donc pour dire que si vous faites comme ça il va aller utiliser ses chaînes pour faire comme il est en train de faire Jipouare Mingono là sur vous donc quand vous comprenez en quelque sorte c'est comme un maître chanteur l'homme que vous croyez que c'est un exemple parce que pour laisser le genre de reportage qui est passé sur sa chaîne là passée il faut savoir que c'est quelqu'un c'est un sanguinaire c'est un sanguinaire et donc il dit que vous êtes foncièrement méchant et tout par ce et il vous dit qu'il a tous les moyens de bord donc vous devez la fermer personne ne doit tousser si tu essaies de tousser il va utiliser ses chaînes sur toi donc c'est un maître chanteur oui on aurait dû laisser monsieur Mbagagélé le zigouiller le temps qu'il criait partout là les autres folles sont sorties de partout pour dire qu'il faut qu'on le laisse là il ne fallait pas le laisser c'est un dangereux c'est un élément à surveiller de trop près il ne faut pas que monsieur Mbagagélé quitte ce monsieur des yeux parce que c'est un maître chanteur si tu ne marches pas comme lui il veut il va aller utiliser ses chaînes là pour monter le mensonge sur toi vous croyez que depuis des années que j'ai pu en remis qu'on a été parti du Cameroun la chaussure est posée quelque part c'est attendu parce que quand on voit la chaussure ça veut dire que la chaussure a été propre c'est après beaucoup d'années même que c'est sale donc personne dans ce village n'a pu prendre la chaussure pour porter nous voyons le village là le village là tu peux voyer une chaussure par terre tu ne prends pas pour porter c'est resté là les années les années il n'a plus sur ça c'est tout debout ça a attendu le reportage de de Amugu Bilinga on dirait qu'il allait ramasser les chaussures et aller cacher quelque part parce qu'il savait qu'un juif a travaillé sur Jipon Remingon vous voyez non c'est comme ça il cherche même ses chaussures pour aller pratiquer sur lui il ne trouve rien il fouille il fouille il disait que voici ta chaussure ici comme pour lui dire que c'est avec la chaussure si nous allons aller travailler sur toi ça c'est un élément très très dangereux pour notre pays pendant les élections de 2018 Sachin était là avec son NS Obama sur Maurice Kanton on a parlé 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 fatigué les gens qui chantent partout que le vivre ensemble chante l'hymne national personne n'a dénoncé personne n'a dénoncé aujourd'hui on prend un enfant on met on prend ou c'est 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 le singe ou c'est quelqu'un ou c'est quoi moi je ne sais pas on met mais personne ne parle parce que beaucoup chantent pour vous embrouiller le cerveau beaucoup font des choses pour vous fermer les yeux pour vous empêcher de voir il y a beaucoup de choses qui arrivent maintenant justement parce que ils veulent changer Paul Bia par Paul Bia il faut qu'eux ils nous embrouillent pour qu'on se revête que c'est déjà réalisé nous avons nous avons trop souffert personne ne doit se laisser tromper cette fois c'est c'est pour ça je demande à Jipo Rémingor lui-même de parler de la vacance du pouvoir de rester dans le combat qu'on a commencé laisser les dossiers noirs comme ça on va résoudre ça après on a tout compris les dossiers noirs maintenant parler de vacances de pouvoir si nous nous chassons le tueur tout le monde va être content mais tant qu'il est là aujourd'hui il attaque ici demain c'est là après demain c'est devant après c'est derrière il va finir par toucher tout le monde vous croyez que tuer c'est seulement prendre le couteau mettre dans le vent ou le pistolet non tuer se faire déjà des reportages qu'on fait là si tu n'as pas solide tu vas fondre dans la dépression vous croyez que tuer c'est quoi je me demande les hommes d'affaires qui s'asseillent même jusqu'à parler avec le amour bilingala quand on se moque de la créature de Dieu ça doit concerner tout le monde ça peut être toi ça peut être moi ça doit concerner tout le monde cette chaîne on devait la fermée depuis mais comme ça concernait que les baminiquais ceux qu'on pense que la mort est réservée que pour eux la honte est pour eux voilà que ça prend finalement tout le monde voilà s'ils vont jusqu'à faire ce qu'ils ont fait à j'ai point là ça veut dire qu'il y a un dossier qu'on a peur qu'il va sortir il n'a pas encore sorti le grand frère parce que le grand frère maintenant qu'on l'attaque là c'est pour qu'il ferme sa bouche et moi je demande à Jibouane de lâcher le morceau vers ce tout sur la table mon frère parce que le reportage qu'ils sont partis fait au Cameroun là ça veut même dire que tu as les éléments d'être tes fesses là-bas en France qui te suivent déjà et les mamies ouata femmes qui t'entourent là ce sont des femmes que si on les donne seulement 5000 euros elles vont finir avec toi mon frère donc lâche-toi vite les bêtises comme ça même si c'est comment on sait que tu as la lâcher il faut souvent faire comme à tes baïnes tu parles seulement tu ne gardes pas l'autre parce qu'avec les gouvernements comme ça on ne garde pas le reste tu ne sais pas si demain va te trouver tu finis les bêtises ça sort comme ça sort ça sort comme ça sort nous avons en face de nous les gens qui n'ont pas pitié à tout moment ils peuvent zigouer les gens nous sommes devenus des prisonniers vous ne savez pas tu ne peux plus sortir comme heureusement Corona est venu même fermer ça a fait qu'on est resté à la maison mais avant Corona on était mené à confiner parce qu'on fuit les sardinats qui vont nous attraper partout peut-être nous empoisonner avant Corona on était déjà confinés depuis 2018 on fuit on ne vit plus comme avant tu as peur de tout le monde donc c'est mieux de lâcher ça fait comme ça va faire les gens qui sont sur la toile qui louent les hommes-là sortez maintenant pour nous montrer si vous cautionnez ce que l'homme-là a fait oui il faut parler n'ayez pas honte quand tu supportes un monstre et que le monstre se tourne pour manger les gens il faut assumer que tu as l'habitude de le supporter sortez on va voir comment à cause de l'argent vous êtes capable de supporter le diable on vous connait déjà depuis on vous connait vous avez entendu un de mes hommes-là faire le scandale comme ça là hein vous avez entendu je vous ai dit j'en ai les hommes-là grâce et je ne me vante même pas je ne viens pas sur Fils pour la chanter ils sont là ils sont fiers de moi même si ils ont peur d'être tués on a tué beaucoup et d'autres sont toujours là parce que depuis la nuit des temps vous nous tuez même si vous ne voulez pas qu'on parle mais on ne peut pas empêcher le soleil de briller vous allez tuer 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 même si il reste une personne il va rester témoigné il y a une chanson ici qu'ils chantent c'est la chanson de mes papas Makiza je vous dis ouha parce que je l'assume c'est la chanson de mes papas Makiza dans cette chanson ils disent que même si ça reste une seule personne cette personne prendra la victoire jusqu'à tenir le flambeau comme ça je dis que c'est ça c'est ça c'est ça la chanson de mes papas Makiza et j'aime bien cette chanson là j'aime bien cette chanson là j'ai vous fait écouter la chanson de Makiza ça a été repli par un de leurs enfants version française mais c'est la chanson de mes papas de mes grands papas Makiza et nous on assume ça et on continue ça avec fierté vous allez tuer même si ça reste un enfant un jour chez nous comme ça il prendra le flambeau de la lutte et vous mettre ça quand ça chante j'aime danser aujourd'hui on a perdu la maman donc on ne peut pas danser c'est ça on se retrouve Voilà la chanson de Makiza de mes papas Makiza C'est eux qui sont à l'auteur de cette chanson Ça c'est la chanson de Makiza Jamais, jamais Jamais, jamais Jamais, jamais Il ne sera plus comme Maman Il ne sera plus comme Maman Ça va parler Au sommet de l'État Ça, ça a existé depuis Alors là, on s'en fout Ça c'est la chanson de Makiza C'est mes parents Alors là, on s'en fout Ils ont dit, ils ont dit Ils ont dit que Nous sommes les sans-papiers Alors là, on s'en fout Nous sommes les sans-papiers Quand on change de sens, on fait comme les militaires Nous sommes les sans-papiers Makiza, sans-papiers Félix moumine Sans-papiers N.S.Y.D Sans-papiers Revo ou nové Sans-papiers Machi, roi D.M.K Sans-papiers Les amazons Sans-papiers Juste nature Sans-papiers Colonel So Sans-papiers Sans-papiers Les amazons Qu'y autres Un amazons Un amazons T.S.Y.D Les amazons Les amazons Tes camé死 Mis- hormонов 全 C'est la chanson des maquisards, c'est vous qui voyez ça aujourd'hui, on s'en fout de ça. C'est la chanson des maquisards, c'est vous qui voyez ça. C'est la chanson des maquisards, c'est vous qui voyez ça. C'est la chanson des maquisards, c'est vous qui voyez ça. Fingon, c'est le traître. Dans la chanson, on dit, si vous êtes unis, vous allez détruire la maison du traître. C'est la chanson des maquisards. Quand on mène le combat, on ne se disperse pas. Il faut être comme ça. Et être comme ça ne veut pas dire qu'on va être sur le même front. Parce que quand on tend les pièges, il ne faut pas qu'on arrête tout le monde au même endroit. Donc quand on mène le combat, on se disperse. Mais on mène le même combat, mais on est dispersé. Pour éviter que l'ennemi ne nous piège sur une place. Mais quand vous avez de l'amour, vous vous entendez. Le traître ne peut rien. Parce que vous communiquez même avec le regard, avant de l'assommer lui-même. Mais quand vous êtes dispersé, il entre au milieu de vous. Et c'est très dangereux. C'est une partie de ma chanson. De la chanson de mes parents maquisards. Je veux rafraîchir la mémoire à ceux qui passent tout le temps à dire, vous êtes des maquisards. Moi, je l'assume. Moi, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. C'était juste pour vous rappeler la chanson de mes parents maquisards. Pour vous dire que moi, je suis aussi l'enfant de maquisards. Donc, quand moi, j'aime mon combat. Ceux qui ont le cœur fragile et ceux qui font des bêtises. Il faut éviter de passer sur mon chemin. Parce que les enfants de maquisards n'ont pas les sentiments. Nous sommes comme nos parents. Quand ça ne va pas, même s'il faut... Il n'y a pas de problème. On le fait pour avancer. Parce qu'il ne faut pas trahir le combat. Le combat, quand on suit la direction comme ça, il ne faut pas faire... Tu ne peux pas venir m'empêcher pour qu'on sorte par derrière pour me prendre. Non, non, non. Je préfère te mettre à terre pour fuir, pour passer. C'est comme ça. Bon, aujourd'hui, on ne parlait pas de ça. J'ai voulu juste vous faire écouter la chanson de mes parents qu'ils chantaient à l'époque. Donc, ça, c'est la chanson qu'ils chantaient quand ils étaient au maquis. Voilà. Et la chanson entonne et ça enseigne la manière de mener le combat. Parce que le même combat que nous menons aujourd'hui, c'est ça qu'hier, on appelait maquisa. Vous avez compris. Leur combat était le combat des libérations de leur pays. Et on les a traités de maquisa. Aujourd'hui, au 21e siècle, on nous donne le nom des talibans. Ce n'est pas différent de maquisa. Vous voyez que c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, le life est pour le monsieur le Zomlor et tout ce qui se passe au Cameroun. Et la mort de notre maman. La femme de notre premier président, Amadou Alidio, enterrée, exilée et enterrée au Sénégal. Elle aussi, depuis lors, à côté de son mari au Sénégal, elle a rendu l'âme cette nuit. Elle est partie. Pourtant, ça ne fait pas un mois où elle nous promettait que non. Elle ne peut pas mourir sans rentrer avec le reste de son mari. Voilà qu'aujourd'hui, Dieu a décidé autrement. Donc, maman, j'aime bien Alidio, elle n'est plus. Elle est décédée. Dans un pays normal, on pouvait décréter le deuil national pour l'exprimer d'âme. Mais notre pays est devenu une dictature. On ne respecte rien là-bas. Le reste de son mari m'aimé encore dehors. Et quand le mari est dehors, on ne peut pas laisser le mari dehors pour amener la maman à la maison. Ça veut dire forcément que la maman doit reposer aussi au Sénégal en attendant le jour où ceux qui vont réussir la bataille vont ramener leur reste au Cameroun. Parce que tant qu'on ne ramène pas leur reste, ça peut jouer d'une autre part sur nous. Parce que même si ton père est quoi? Quand il meurt, il faut l'enterrer à la maison. Quand on l'enterre dehors, ça joue sur tout le monde. Et je pense que ça joue énormément parce que la folie qui est dans la tête de beaucoup de Camerounais, on ne comprend plus rien. C'est trop. Donc la malédiction est en train d'envahir tout le pays. Les sangs des gens conversent tous les jours. Pour rien. Nous on pensait qu'elle pouvait tenir pour qu'un jour, enfin, nous puissions ramener sur la terre de nos ancêtres le reste de papa et de maman. Mais voilà qu'elle aussi, elle est couchée. Elle va maintenant se coucher aussi à côté de son mari. Ce n'est pas un bon truc. C'est une bibliothèque qui part parce qu'elle avait beaucoup d'histoires. qu'elle essayait tout le temps de raconter. Donc voilà pourquoi je ne peux pas danser aujourd'hui. Parce que je suis fatiguée. Pas trop fatiguée sur sa mort, mais fatiguée pour là où on va l'enterrer et tout ce qu'elle a vécu. Il n'y a personne qui mérite vivre ce que les gens l'ont vécu. Voilà. Et à la fin, on fait tout ça, on réussit à aller enlever un de ses enfants pour aller travailler avec devant ses yeux. Je peux même dire que peut-être que c'est ça qui a anticipé même sa mort. Vous voyez que ce qu'on a fait à Jipon-le-Mingonon, c'est la même chose qu'on a aussi fait à Jipon-le-Mingonon. Quand un gouvernement abandonne le corps de ton mari dehors et qu'un jour, le même gouvernement réussit à venir au milieu de tes enfants, piquer un pour partir avec. C'est la même chose qu'on part dans un village et donner les biens aux gens pour qu'ils témoignent sur quelqu'un qui est quelque part qui vit bien sa vie. Donc, notre pays, c'est foutu. Si vous, vous aimez encore le pays-là, si nous aimons notre pays-là, la seule façon de faire maintenant, c'est de sortir ensemble. C'est de sortir ensemble. Les chasser. Ils ne sont pas nombreux. Nous pouvons bien les chasser. Ils ne sont pas nombreux. Si nous aimons encore notre pays-là, nous voulons récupérer le pays-là, lèvons-nous. Parce que le peuple a le dernier mot pour les chasser. Dans ce pays, vous faites les cas d'Angité, ça ne sort jamais. Les passeports n'en parlent plus. Vous voyez? C'est comme quelqu'un vient voler tout à une routure et ferme la porte à clé pour partir avec. Donc, même si tu trouves même les pays de maïs, il n'y aura pas d'endroit pour venir même griller ou brûler pour manger. Vous voyez? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Moi, je suis fatiguée. J'ai envie d'aller me... Je suis fatiguée des médicaments, mon père. Je vais dormir. Moi, mon travail, c'est de dormir. Je vais dormir. Oui, je n'ai que des malédictions pour le Cameroun. Je vais me reposer. Je vais prendre ma douche. Je vais manger. Je vais dormir. Je vais dormir. C'est mon boulot de maintenant. Dormir, manger, dormir, c'est tout ce que j'ai à faire. Je n'ai plus quelque chose à faire. Bonne journée à vous. Notre pays est foutu. Les méchants ont pris le pays en otage. Je vais vous dire de prier. On est fatigué de prier. Je vais vous dire de faire quoi? De vous lever seulement si vous pouvez pour qu'on réussisse à les chasser. J'explique le remède du diabète. Mais j'ai expliqué hier non. Tu n'as pas compris. J'ai expliqué hier non. L'un d'un ça non? Tu es le cas village. L'un d'un ça. L'aubergine sauvage. L'aubergine sauvage. Hier, tu as commencé. Et la connexion n'était pas bonne. Comment ça? Donc, j'explique qu'on ne comprenait pas. L'aubergine sauvage qu'on met dans l'un cuit. Le n'zun ça. À Bamenjou, on n'appelle que n'zun ça. Tu es Bamenjou, n'zun ça. Voilà. Le nzun ça séché là. On écrase ça en poudre. Tu écrases, tu mets dans une bouteille de tanguyère. Et puis, chaque matin, tu prends deux cuits à café. Dans une tasse là, je viens de boire. Moi, je bois toujours ça. Donc, tu prends deux cuits à café. Tu mets dans une tasse comme ça. Tu mets l'eau chaude. Plein. Tu retournes, tu bois. À jeûne le matin. Et le soir, quand tu vas aller dormir, tu fais encore la même chose. Et il y a les feuilles débiscule, le nbisap. Le nbisap, tu prépares. Et tu rajoutes le poivre long dedans. Tu ne mets pas le sucre. Tu bois un verre le matin, un verre le soir. Ça fait que tu n'es plus trop fatigué. C'est aussi bon pour le corps, le nbisap. Donc, tu bois les deux là. Surtout le nzun ça là. Ne saute pas. Tu bois sans sauter pendant deux, trois mois. Quand on va te piquer le sang, toi-même, tu vas venir ici me dire. Je vous ai dit de revenir me donner les témoignages. Donc, j'attends les témoignages à partir de deux mois. Quand on va vous piquer le sang, vous-même, vous avez confirmé la sorcellerie. Vous avez dit que l'édité est sorcière. J'ai su ça comment. Allez-y. Conseillez autour de vous tous les gens qui souffrent du diabète. Il faut sauver des vies. Voilà. Donc, continuez à prêcher. Expliquez ce que je vous ai dit là. Ne rajoutez pas. Et ne partez jamais vendre quelque chose que je vous ai montré gratuitement. Parce que je vous connais. Ne vendez jamais. Parce que le diabète, c'est une maladie que les médicaments partout sont gratuits. Sauf au Cameroun qu'on vend. Je dis que c'est gratuit. Voilà. J'espère que vous avez compris. Oui, poivre long. Poivre long, c'est un condiment là qui est long encore dans l'Écosse. C'est petit comme ça. Là, dans sa peau. C'est juste court comme ça. Poivre long. Quand tu vas dire aux gens qui vendent les condiments que poivre long. Long. Parce qu'il y a poivre noir, il y a poivre blanc. L'autre là, on dit poivre long. Je pense que dedans, je ne sais pas ce que j'ai de poivre. Mais on appelle poivre long. On n'épluche pas avant de vendre. Donc, on vend emballé. Et c'est un long petit bâton comme ça. Dedans, tu vois les boules, boules. On n'épluche pas. Donc, tu jettes seulement dedans. Quand tu prépares ton bissap, 3 litres sur 100 grammes de bissap, tu peux mettre 5 ou 6 poivres longs là. Et tu bois avec, tu bois bien. Tu le laisses refroidir. Et tu filtres, tu mets dans les bouteilles. Maintenant, quand tu bois, tu peux chauffer un peu. Tu bois chaud. Parce que quand tu bois chaud, ça t'aide aussi à éliminer les graisses. Voilà. J'ai bien parlé maintenant. Donc, ne dis plus que tu n'as pas compris. Voilà. Et quand tu fais comme ça, les gens qui ont des diabètes, il faut marcher au moins 30 minutes par jour à pied. Donc, un peu faire le sport. C'est pour ça, vous voyez, je danse beaucoup. Danser, pour moi, ce n'est pas la danse que vous voyez. La danse, c'est une façon de pratiquer le sport. Parce que quand je danse, ça me fait transpirer. Et quand moi, je me mets à danser, parfois, je mets de l'eau chaude dans le truc tiède. Je bois. Comme ça, ça chauffe l'intérieur. Ça me permet de transpirer. Vous voyez que j'aime danser le matin et le soir. C'est une façon de faire le sport. Ce n'est pas parce que je veux danser. Il y a les gens qui pensent qu'on danse parce qu'on n'a rien à faire. Non, c'est le sport. Donc, c'est un traitement. Je fais ça par rapport à mon traitement. Et ça marche. Voilà. Ça marche. Vous devez vous habituer à porter les baskets. Parce que quand on doit marcher, il faut avoir les baskets au pied. Là où tu es à l'aise. Tu ne peux pas mettre les chaussures, avec les talons pour dire que tu vas aller marcher. Non, non, non. Quand on veut marcher, habituez-vous au basket. Au basket. Mettez vos baskets au marché. Voilà. C'est très bien. Vous la sentez. Donc, buvez, buvez, buvez. Et venez me faire le témoignage. Et conseillez autour de vous. Hier, ici, dans le direct, j'avais déjà une personne qui m'envoyait les cœurs. Parce que, quand un joueur était au Cameroun, quand j'ai téléphoné pour dire qu'elle me gardait ça, elle a demandé. J'ai expliqué. Et il y avait sa tante qui souffrait. Trop, trop. Directement, elle a commencé à boire. Et aujourd'hui, on voit les merveilles de ça. Elle était dans mon life hier. Voilà. Et bonne journée à vous. Et bisous, bisous à tous. Mets dans la sauce jaune. Regarde, regarde, moi, je ne suis pas là pour, on t'explique quelque chose, tu dis qu'on met dans la sauce jaune. Je t'ai dit de mettre dans la sauce jaune. Ha! Je t'ai parlé de sauce jaune. J'ai parlé que tu écrases l'aubergine sauvage qu'on met dans les condiments d'une cuite qui s'appelle le zunce. Je n'ai pas dit d'aller mélanger ou... Là, tu vas aller faire le contrat. Après, tu vas venir dire si ça ne va pas marcher. Et je n'ai pas, moi, le temps pour expliquer la même chose. J'aime quand j'explique, qu'on écoute. Quand tu me posais la question, là, ça m'énerve, qu'on met dans la sauce jaune. Je t'ai parlé de la sauce jaune ici. La sauce jaune, l'huile rouge déjà est gras. Et tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter sur quelque chose que ça n'aime pas le gras. Le poivre long, je ne sais pas si on met dans le table. Non, je ne sais pas. Ça se vend seul comme ça. Ça ne fait pas longtemps que moi-même, je connais ça. Je pense que c'est une Togolaise qui m'avait parlé de poivre long. Je ne savais pas. Je suis allée aussi demander. On m'a montré. J'ai aussi les amis un peu de beaucoup de pays. J'ai les Sénégalaises qui me montrent d'autres choses. J'ai les Mauritaniens. Donc, on m'explique. Parfois, il y a des choses qui viennent de chez eux. Moi, comme je suis mamie posée la question, je vous prends et dis ça, c'est quoi? On m'explique. Ça, c'est quoi? On m'explique. Quand on explique ce que ça fait, j'écris. Maintenant, je rentre chez ma soeur qui a un magasin ici, sur Clara Exotique. Si vous êtes en Belgique, vous voulez avoir le poivre long, allez sur Clara Exotique. Elle vend aussi les bissats qui viennent du Cameroun. Par moment, c'est fini. Par moment, il y en a. Donc, allez là-bas. Mais, le jeune soeur, il n'y a pas ici. Parce que les condiments viennent déjà mélangés. Donc, il n'y a pas ça ici. Il faut commander au Cameroun, à vos familles. Ils vont écraser et vous envoyer par DHL. C'est comme ça que je fais pour avoir ma part. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini là. Bonne journée à vous. Bisous, bisous. Bonne journée à vous.